Yes! Salut tout le monde! Je suis dans mon premier live de l'année. Je suis contente, j'avais comme une petite excitation qui revenait de me dire « Ah, c'est dans une heure, mon live! » Fait que je suis bien contente de vous retrouver. Bon début d'année, j'espère qu'on va en avoir une bonne cette année, tout le monde l'espère, bien sûr. Je suis super contente des invités, parce que j'ai deux invités aujourd'hui. Je vais vous les présenter dans quelques secondes. Mais tout d'abord, vous avez certainement vu sur ma page, j'ai lancé récemment une formation, ma formation pour bâtir un site avec WordPress et Divi. Puis hier, j'avais ma première classe virtuelle. À date, j'ai cinq participants à ma formation. Je suis très contente, parce que c'est une formation quand même... C'est une grosse formation, hein? Faut vouloir s'embarquer. Je suis très, très fière de mon produit. Et j'ai eu deux étudiantes qui se sont présentées dans le coaching, donc dans la classe virtuelle. Et j'ai tripé ben raide. C'était tellement trippant. Stéphanie et Émilie, si vous écoutez, merci. C'était la première classe virtuelle. Je suis un peu stressée de voir si le format allait plaire. Puis je pense que ça fonctionne. Vous m'avez dit que c'était bon. Puis c'est vraiment d'avoir bâti cette formation en ligne-là où tous les contenus qui n'ont pas une si grosse valeur ajoutée sont tous préenregistrés. Il y a beaucoup de valeur, évidemment. Mais d'avoir à le répéter à chaque fois, il n'y a pas tant de valeur. Vous regardez ça. Puis ensuite, en coaching, on travaille à toutes les deux semaines réellement sur du contenu, sur votre situation, votre site web à vous. Puis là, la valeur ajoutée, elle est comme dupliquée. Donc, je trippe ben gros. Je suis super contente d'avoir débuté ça. Puis c'était hier, ma première séance. Donc, si vous êtes curieux de savoir comment ça fonctionne, bâtir son site avec WordPress et Divi, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, voilà pour ma petite auto-promo. Sans plus attendre, j'invite mes invités. Je vais les joindre comme ça à l'écran. Donc, Mélissa et Nicolas, salut, salut! Salut! Comment vous allez? Ça va super bien. Bien, oui, vraiment bien. Oui, cool! Mais juste vite comme ça. Félicitations pour ta formation. C'est vraiment cool. Oui, merci. Bravo! Je suis vraiment contente. Tu sais, j'ai travaillé tellement fort avec Olivier. Oui, vous le savez ce que c'est. Avec Olivier de la trancher. Puis je suis bien fière de ce que c'est, là. Je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à proposer. C'est très hot. Puis je comprends ton feeling, là, tu sais, de la première classe virtuelle. C'est la première fois où tu rencontres tes étudiants en vrai. C'est ça. Puis c'est comme, ça va-tu marcher? Ça va-tu être intéressant? Ça va-tu répondre aux besoins? Je te comprends. À 100 000 à l'heure. Puis tant mieux si ça se passe bien. C'est vraiment cool. Oui, je suis bien contente. Merci d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui et avec les gens qui sont là en live. Puis évidemment, vous êtes en live, vous posez des questions. Je vais justement m'assurer que j'ai ça à l'écran, les petits messages. Vous pouvez liker un petit pouce ou un petit cœur si vous êtes là. Puis vous nous écrivez, vous nous saluez ou vous posez vos questions. Parce que là, on va parler vraiment de... Bien, un peu, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? De prendre la parole. De s'exposer d'une manière qui est un peu stressante. Prendre la parole, communiquer par les mots, verbalement, plutôt qu'à l'écrit. C'est comme une autre game. Puis hier, j'envoyais mon infolette pour parler du live. Puis je disais, même si ça fait 10 ans que je suis dans le milieu des comms, c'est quand même stressant pour moi de prendre la parole. Donc, je me dis que quelqu'un, tu sais, qui est un entrepreneur dans un domaine, quelqu'un qui fait des vêtements ou des accessoires, qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, ça peut être hyper angoissant de prendre la parole puis de s'exposer par la vidéo. Parce que vous, votre... Puis j'ai votre livre ici, je ne sais pas si on va. Votre principale proposition, en fait, c'est de dire, ce serait la vidéo, en fait, qui permettrait de booster encore plus notre présence en ligne. Tout à fait. Puis tu sais, c'est vrai, ce que tu dis, que c'est pas... Puis même si on a de l'expérience en communication, ça peut être angoissant ou ça peut être stressant de prendre la parole, de s'exposer parce qu'on sait qu'on va être vu, tu sais. Puis en même temps, bien, c'est ça l'objectif. Mais ça crée une espèce de stress parce qu'on veut pas déplaire, on veut que notre message passe, on veut être bien perçu, on veut pas se planter. Tu sais, toutes ces angoisses humaines, finalement, on dirait qu'elles ressortent encore plus quand on a à s'exprimer en public ou en vidéo. Puis tu sais, juste pour te rassurer, là, tu le fais tellement bien, t'es super bonne! Puis tu sais, je comprends ton stress, puis tout ça, genre, ça me stresse. Puis c'est normal, je pense qu'on vit toujours un certain niveau de stress, tu sais, même avec beaucoup d'expérience en communication, parce qu'on trouve ça important. Tu sais, du moment où c'est important pour nous que notre message est important, les gens à qui on s'adresse, on les considère, c'est important, bien, c'est normal qu'on ressente un peu de stress. On veut performer, on veut bien faire les choses. Fait que c'est d'apprendre à composer, finalement, avec ce stress-là qui va toujours être un peu présent. Puis c'est pas parce qu'on est stressé qu'on n'est pas bon. Au contraire, moi, je pense que les meilleurs sont stressés. Oui. Est-ce que vous êtes encore stressé? Oui, oui. Bien, oui. Oui. Puis tu sais, il y a des situations qui stressent plus que d'autres. Puis il y a des formes de stress différentes. Oui. Puis après ça, c'est comment tu l'interprètes ou comment tu joues avec ou tu l'utilises, finalement, parce que le stress peut être un propulseur, il peut être un ralentisseur. Bien là, bien, quand tu l'utilises comme un propulseur, comme finalement, c'est une fébrilité, c'est comme une hâte quand tu le vois positivement comme ça, bien là, ça t'aide. Oui. Là, vous en parlez justement dans votre livre de ce stress-là, de gérer le tract, en fait, avant de prendre la parole. Puis comment l'utiliser à notre avantage, finalement. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que le stress, il est toujours là, puis il évolue, tu sais, par, mettons, je repense, quand on a commencé à faire des lives, il y a trois ans maintenant, ça fait-tu trois ans? En tout cas, si c'est pas trois ans, c'est presque trois ans. Presque trois ans. Puis sérieusement, là, on était méga stressés. Très bien. En tout cas, voyons, on fait des conférences, on tourne des vidéos, tu sais, notre métier, c'est la prise de parole, puis là, il y a le temps de faire des lives, là, ouh, OK, tu sais, il y avait une pression de différence, c'est une autre approche, c'est une autre gestion. Là, moi, j'étais vraiment stressée, là, tu sais, je trippais pas tant, là, les premiers lives. Oui, c'est ça, les premiers, oui, oui. À force de le faire, tu sais, tu deviens plus familier, tu développes des liens, tout ça, puis à ce temps-là, je vivrais pas sans mes lives du mardi, là, tu sais, on a « out », là, tu sais, puis... C'est ça, fébrilité, la positive. Oui, oui, vraiment, mais au début, c'était stressant, tu sais, comme quoi, en même temps, il y a pas de secret, tu sais, il faut que tu le fasses. C'est ça, il faut que tu te lances. C'est ça, tu te lances, tu testes les choses, puis à force de le faire, tu trouves ta main. C'est une manière à toi de le faire, tu sais, tu trouves tes rituels, tu trouves tes trucs, tes manières d'être, tes manières d'agir, puis à un moment donné, tu deviens de plus en plus à l'aise, de plus en plus confortable. Oui. J'aimerais vous entendre un petit peu, tu sais, peut-être certaines personnes qui nous écoutent, qui vous connaissent pas encore. C'est quoi votre background, puis qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui entraîneur en prise de parole? Tu sais, ça sort d'où, ça part d'où, ça? T'as combien de temps devant toi? C'est sûr qu'on est, tu sais, ça se voit normalement assez rapidement, mais on est deux types de personnalités quand même assez différents, mais ça pis moi. Plutôt complémentaires, on a, on va dire, un point de départ différent, mais on se rejoint ensemble, puis on avance dans la même direction, là, depuis qu'on s'est rejoint. Oui, mais moi, je parle plus du background du gars gêné, là, tu sais, le background, ou plutôt l'historique de vie du gars gêné, timide, là, qui était hyper stressé de faire des exposés horaux à l'école. Tu sais, je l'ai fait pareil, là, mais j'ai, mettons que j'en ai eu des sueurs, puis même, j'étais tellement gêné, tu sais, moi, j'ai vu dans un petit village en Gaspésie, Murdochville, pour ceux qui le connaissent, où tout le monde se connaît, entre guillemets, là. Fait que quand on se croise dans la rue, là, on se salue, tu sais, il y a des villes comme ça, où tout le monde se salue quand ils se croisent dans la rue. Fait que moi, j'étais tellement gêné de juste dire bonjour à quelqu'un dans la rue, que quand je croisais quelqu'un, là, je traversais le trottoir, tu sais, juste pour ne pas avoir à le croiser et dire bonjour. Fait que, tu sais, plutôt que je parlais... Quand j'ai lu ça, là, ça m'a... parce que tu le racontes dans le livre, là, puis je me suis... moi, c'était pas... peut-être pas à ce point-là, mais, tu sais, moi, c'était les exposés oraux, comme tu parles, là, moi, c'était, là, à s'en embaumir, là, la veille, là, tu sais, puis il y avait une année où on avait un exposé oral à tous les vendredis matins. Je peux-tu dire qu'un mini, là, mais je peux-tu dire que le vendredi... le jeudi soir, là, si je trippais pas, là, pas à tous? Ah, c'est clair! Puis quand, au cégep, j'ai voulu aller en communication, j'ai dit ça à l'orienteur, tu sais, je dis, les communications m'intéressent, mais moi, je veux pas m'exposer. Elle dit, ben, parfait, tu seras en arrière-seinte, relation publique, t'écris les communiqués de presse, tu fais, tu sais, t'es en arrière, tu coaches des gens, puis ben, finalement, là, je m'expose. Ça fait que, hein? Hé, mais c'est drôle, c'est drôle que tu dises ça, que c'était le vendredi matin, tes exposés oraux, puis maintenant, ton live est sur les morts. Hé, t'as raison! My God! J'y avais même pas pensé! T'es donc, mais drôle, c'est comme la petite Patricia en moi qui veut se venger. Ben, c'est ça, c'est genre, ah, je suis capable de m'assurer! Moi, je l'ai fait parce que moi, je veux pas parce que je me fais obliger. Ouais, c'est ça! Ah, t'es bon, hé, j'avais pas pensé à ça, cool! Ah, c'est bon! Fait que, fait que c'est ça, toi, Nicolas, t'étais vraiment pas, t'aurais pas pensé, là, de devenir quelqu'un qui allait même montrer aux autres comment communiquer par la parole. Ouais, c'est ça, exact. Puis, t'sais, les gens qui me connaissent, là, de mon entourage, jamais ils auraient pu penser ça de moi, t'sais, de savoir ça aujourd'hui. Fait que, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, t'sais? Fait que, oui, il y a eu beaucoup d'évolution. Moi, une des choses qui a beaucoup joué, ça a été le théâtre. Ça m'a fait me sortir de ma coquille, m'ouvrir au monde, puis me pratiquer à être plus à l'aise, à m'exprimer, finalement, à travers des personnages, au début. Mais ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je suis capable de le faire par moi-même, mais c'est juste un des éléments. Mais bref, ça a forgé mon parcours. Puis, dans mon parcours professionnel, moi, j'étudiais en kinésiologie. Fait que j'étais entraîneur dans des gyms pendant quelques années. Fait que je faisais du coaching, du one-on-one. Fait qu'enseigner, transmettre des idées, des stratégies, des façons de faire à l'oral à quelqu'un. Fait que, t'sais, il y avait cette relation d'aide, cette relation pour amener les gens ailleurs, plus loin. Mais un peu plus tard, j'ai été aussi dans le domaine de la santé et sécurité au travail, encore en kinésiologie, mais en prévention. Puis là, je donnais des formations, des conférences pour aider les gens à prévenir les blessures en milieu de travail par des bonnes postures. Fait que c'était encore de la communication, de la prise de parole pour amener les gens à un autre niveau. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup évolué à ce niveau-là dans mon domaine professionnel au départ, au début. Fait que ça, ça a aussi participé, outre notre parcours de comédien. T'sais, le théâtre, ça a commencé jeune, mais t'sais, on en a fait plusieurs années. On a eu une compagnie de théâtre pendant sept ans, à la sortie de l'université, c'est ça. Puis là, ça, ça a été vraiment l'espèce de mix entre le jeu, la scène, bon, toute l'expérience de transmettre des émotions, finalement, sur une scène, mais aussi l'expérience en affaires, parce que là, c'était notre compagnie à nous. Fait qu'il fallait que ça marche financièrement, il fallait que ça soit en terre. On avait des comédiens à payer, on avait une gang, t'sais, à supporter. Fait que ça a été super formateur. Puis à un moment donné, bien, c'est ça, c'est l'espèce de mix entre tout ça, t'sais, notre expérience comme communicateur, comme comédien, puis notre expérience d'affaires qui nous a menés à la création de communication futée. Parce que ce qu'on a réalisé dans le parcours, c'est que finalement, tout ce qu'on avait toujours fait dans nos vies, l'un et à l'autre, c'était en lien avec les communications puis l'entrepreneuriat. Puis on a réalisé qu'il y avait beaucoup de gens autour de nous pour qui c'était justement un enjeu de bien communiquer ses idées, de mobiliser les gens, de s'exposer, de se faire voir, de se faire entendre. Parce que t'as beau avoir le meilleur produit au monde, le meilleur service au monde, si les gens te connaissent pas, bien, tu restes pas en affaires bien longtemps, t'sais. Fait que ça implique de s'exposer puis de parler, t'sais. Fait que ça, ça a été vraiment le coup d'envoi pour communication futée. Puis c'est drôle parce que c'est ça, t'sais, dans nos parcours, moi, moi, jeune, moi, t'sais, je capotais, là, sa prise de parole, là. T'sais, c'est fou, là, moi, quand j'ai commencé à lire, là, je lisais tout à haute voix. T'sais, là, j'ai comme une phrase, maman, là, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais t'sais, je lisais tout, là, puis j'interprétais tout, puis je mettais foule d'intonation, puis je trippais à faire ça, là. Ma mère, elle n'était plus capable de m'entendre, là, t'sais, on roulait. Moi, j'habitais à Trois-Rivières, puis ma famille était en Gaspésie, t'sais. Puis on allait de temps en temps en Gaspésie, fait que t'sais, c'était une bonne route. Puis moi, je lisais tous les panneaux à haute voix. Oh, mon Dieu! Je vais être tellement gossante, sérieux. Mais j'aimais ça, le travail de la voix. Ça peut sonner drôle, t'sais, mais j'aimais pas ma voix, mais je voulais l'aimer, t'sais. Fait que je testais plein d'affaires, puis j'imitais des présentateurs radio, puis j'imitais des comédiens que je voyais. Puis moi, ça a vraiment forgé mon parcours, sérieusement, parce que plus tard, j'ai fait de la narration professionnelle, dans les télévisions aussi à Québec, puis un peu à la radio aussi. Puis ça venait de là, là, sérieusement, parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris, nécessairement, mais je l'ai tellement testé, j'ai tellement expérimenté que j'avais comme découvert des façons de faire. En tout cas, moi, j'ai toujours tricoué là-dessus, t'sais. Fait que là, bien, c'est juste une poursuite logique, finalement, de le faire, encore aujourd'hui. Ce qui est le fun, c'est que vous êtes vraiment la preuve que, justement, peu importe ta personnalité, à la base, il y a moyen de trouver une façon de prendre la parole, de communiquer comme ça, qui nous ressemble, en fait. Oui! C'est ça. Oui! Faut pas se dépasser. Moi, j'ai toujours... Ben non, c'est ça. T'sais, moi, j'ai toujours... Il y a pas de profil type de bon communicateur, c'est pas vrai, t'sais. Il y a autant de bons communicateurs qu'il y a d'individus sur Terre. Parce que le bon communicateur, c'est la personne qui reconnaît ses forces puis qui les met de l'avant, finalement. T'sais, c'est pas vrai que parce que t'es extroverti, t'es nécessairement bon communicateur. Pas du tout. Il y a des extrovertis qui parlent beaucoup trop. Ça n'a ni queue ni tête. Ça va dans tous les sens et c'est inintéressant. Parce qu'ils pensent qu'ils sont bons, t'sais. Puis, à l'inverse, des introvertis, on pourrait penser, genre, les introvertis, c'est moins naturel pour eux, la prise de parole. Bien, au contraire, souvent, les introvertis ont des grandes forces de vulgarisation, de synthétiser leurs idées. Et donc, on trouve plus d'impact. Parce qu'ils ont bien réfléchi. Exact. Fait que c'est d'identifier quelles sont nos forces en fonction de notre profil de personnalité puis de faire ressortir ça en contexte de prise de parole. Puis, ça nous amène à nous sentir bien. Puis, quand on est bien dans notre communication, forcément, notre message passe beaucoup mieux. Puis, aux yeux des autres, on devient un bon communicateur. Oui. Il y a Francine qui lui demande le titre du livre. C'est « Ouvre ta boîte ». Yes. Comme ceci. « Ouvre ta boîte ». On pourrait mettre le lien. Je le mettrai tantôt vers votre page. Et Francine demande leur nom. C'est Mélissa Lapierre et Nicolas Arton. Arton, qu'on dit ou Arton ? Arton. Arton. Tu es bonne, tu l'as eu du premier coup, oui. OK. C'est rare. Puis, j'aimerais ça, là, justement, dans le chat. Écrivez-nous si vous aimez ou non ça prendre la parole. Juste comme oui ou non. Oui, intéressant. T'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Juste ça. Même pas besoin d'expliquer plus. C'est toujours un petit sondage que je vous lance. OK. Merveilleux. Fait que là, on est comme fait un peu une entrée en matière. On sait vous êtes qui. Et on est là, en fait, pour discuter justement comment qu'on peut booster notre présence en ligne grâce à cette prise de parole-là qui peut principalement se faire, je pense, avec la vidéo. Je te le fais. Oui, excuse-moi. Non, c'est juste parce que j'ai lu en même temps. J'ai lu en même temps. Mais donc, par où qu'on commence, en fait? Par où qu'on commence? On se fait un plan que... Comment qu'on débroussoille les premières étapes? Pour faire une première vidéo, par exemple? Oui, par exemple. Oui, tout à fait. Hein? Je pensais que tu y allais. Bien, c'est sûr que... Ça, c'est comme on disait tantôt, ça passe par la pratique. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se lancer. Même si, entre guillemets, on n'est pas complètement prêt, il faut tester, voir d'où on parle. Mais c'est vrai que si on a un plan du moins sommaire de quoi on veut parler, à qui est-ce qu'on s'adresse, puis l'objectif qu'on va atteindre avec ça, bien, c'est plus facile d'aligner nos idées, du moins, de se créer un plan qui va nous permettre de nous aligner dans notre vidéo. Mais idéalement, par expérience aussi, pas de par cœur. N'essayez pas de faire du par cœur dans vos vidéos. Ça peut vous enlever une tonne de pression. Mettre des points de forme, des idées, de dire, moi, je veux commencer par parler de ça, je veux parler de cet aspect-là après, puis de cet aspect-là. Puis si c'est un sujet que vous connaissez, puis que vous maîtrisez, ça va être facile d'en parler de manière spontanée. Comme quand vous jasez avec un ami, ou que vous jasez avec un client. Avec un client, oui. C'est ça, exact. Puis tu as abordé quelque chose en disant, il faut se questionner sur notre objectif. Nous, on a un outil qu'on appelle le COD. C-O-D. D, C pour contexte, O pour objectif, D pour destinataire. Avant de faire quoi que ce soit, avant de se lancer dans un message, il faut minimalement savoir c'est quoi le contexte dans lequel on va avoir à s'exprimer. Le contexte, dans ce cas-ci, ce serait une vidéo. OK, je vais faire une vidéo. On peut se demander, je veux quand tu as combien de temps ma vidéo joue-tu? Ce soit 15 minutes ou c'est plus comme 30 secondes ou 2 minutes. Si on identifie ça dans notre contexte, déjà, ça nous donne un alignement sur comment on va amorcer notre message. Après ça, le haut, l'objectif, c'est de savoir, je l'ai fait pourquoi cette vidéo-là. C'est quoi mon objectif avec cette vidéo-là? Est-ce que je veux connecter avec les gens? Est-ce que je veux me faire connaître? Est-ce que je veux inciter un passage à l'action? Par exemple, je veux que les gens aillent sur mon site web. Donc, quel est mon objectif avec cette vidéo-là? Plus l'objectif est clair, plus on va avoir un message qui est clair aussi. Ça, c'est une erreur de vouloir atteindre plein d'objectifs avec une vidéo ou avec un message. C'est là qu'on se perd, nous-mêmes, dans la livraison de notre message et que les gens ne sont pas capables de nous suivre non plus. Donc, l'objectif, c'est super important. Puis, dès le destinataire, c'est de savoir à qui on s'adresse. Parce que plus on a une image précise des gens à qui on s'adresse, plus on peut bien sûr adapter notre message pour que ces gens-là se sentent interpellés quand on s'adresse à eux. Par exemple, si tu t'adresses à un investisseur potentiel pour ta business versus un client, bien, c'est sûr que tu n'auras pas le même discours, c'est sûr que tu n'aborderas pas les choses exactement de la même façon. Mais des fois, juste se poser ces questions-là, c'est quoi mon code? C'est quoi mon contexte? C'est quoi mon objectif? C'est qui mon destinataire? Ça nous donne déjà des pistes, un alignement. On se sent déjà plus en confiance pour livrer notre message. Ça devient ton GPS. Oui. Dans le fond, tu te mets une adresse, tu sais vers où tu t'en vas avec ça. Tout à fait. Puis après ça, bien, oui, vas-y. Non, non, c'est ça. Bien, juste, je récapitulais. Donc, le COD, le contexte. Donc, c'est quoi, dans le fond, le contexte, c'est le médium. Où est-ce que ça va aller un peu? C'est un petit peu ça. Oui, la durée aussi. La durée, c'est quoi le matériel que tu as disponible? C'est ça, exactement. Ensuite, l'objectif. Puis l'objectif, en tout cas, parce que vous m'avez fait un coaching il y a quelques semaines avant Noël, puis comment je l'avais vu, c'était, c'est quoi l'objectif que je veux transmettre? C'est quoi le message que je veux transmettre? Cet objectif-là que les gens retiennent? Mais aussi, c'est quoi mon objectif, mon intention à côté? Qu'est-ce que, parce que veut, veut pas, oui, c'est bien le fun de faire de la vidéo, là, mais si on la fait, c'est qu'on veut que ça soit rentable. Oui, pour que ça serve le développement de ton entreprise. Absolument. Exactement. Donc, c'est quoi l'intention derrière? Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Au-delà de ce que tu veux qu'ils apprennent par rapport à ton contenu. Exact. Dans le fond, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un double objectif. C'est ça. Il y a l'objectif pour ton destinataire, puis c'est là où, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent? Avec quoi tu veux qu'ils repartent? Avec quoi tu veux qu'ils... Qu'est-ce que tu veux qu'ils apprennent? Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'ils saches faire après ton vidéo? Exact. Donc, le message central. Puis, l'objectif pour toi, tu l'as appelé intention, c'est intéressant. L'objectif pour toi, c'est cette vidéo-là, elle va servir à quoi dans ta stratégie de communication? Elle se place où dans ta stratégie? Puis, le but, c'est quoi? Est-ce que c'est de faire une vente? Est-ce que c'est de faire connaître quelque chose? Est-ce que c'est de donner vers ton site web? À ce moment-là, ça peut prendre différentes formes. Il y a dans les commentaires, Francine, qui dit « Faire de la vidéo, ça va, oui, mais un live, peur totale pour Francine. » OK! Quand même, hein? Pourquoi? Oui, pourquoi? Non, c'est super intéressant. Oui, oui. Dis-nous ça, Francine. Puis, Roxane a dit oui. Donc, Roxane semble quand même à l'aise avec ça, la prise de parole. Je n'y vais pas pour répondre, c'est super intéressant de tenter le pouls un petit peu. Vraiment. Puis, un autre aspect que j'ai aussi retenu de votre livre, parce que je l'ai relu dans le temps des fêtes, je l'avais acheté un peu avant Noël, puis dans le temps des fêtes, j'ai comme pris le temps de... j'ai relu votre livre, j'ai relu Ryan Dice sur le marketing automatisé. Oui. En fait, c'est vraiment drôle parce que pendant le temps des fêtes, j'ai relu deux livres que j'avais déjà lus, mais pas... j'étais pas assez impliquée la première fois. Là, je l'étais... puis c'était concret parce que j'en avais besoin réellement pour appliquer des stratégies dans mon entreprise, tu sais. Ça devenait réel. Et, ben, c'est le why, le pourquoi, en fait. Je pars sur un autre sujet parce que c'est pas nécessairement juste via la vidéo qu'on va le mettre de l'avant, notre why. J'aimerais vous entendre un petit peu par rapport à ça. Ça part de... on va dire une de nos inspirations là-dedans à part de notre expérience personnelle, c'est Simon Sinek. Simon Sinek est un expert dans le domaine du leadership dans le monde. Puis lui, il a fait un TED Talk qui s'appelle « Comment les grands leaders inspirent à l'action? » Puis c'est là-dedans, il parle du pourquoi, du why, justement. Donc, comment communiquer ses idées de manière à ce que les gens te suivent, connectent avec toi, exactement, qui aient envie de te suivre. Fait que, lui, il parle du why là-dedans comme étant le centre, ce qui est le plus important, mais ce qui est aussi ce que la majorité des gens négligent ou... Ne communiquent pas. Ne communiquent pas. Il y a le why au milieu, le pourquoi, le comment, puis après ça, le quoi. Fait que le quoi, c'est ce que les gens sont habitués de dire. Ben, moi, je fais ci, ça, ça. Comment? Ben, je veux dire, je suis le meilleur parce que... Pas parce que, mais j'ai... Qu'est-ce qui me distingue, mettons, là? Mais ils disent pas pourquoi est-ce que ça les anime de faire ça. Fait que c'est là où ça manque. Ça manque. Fait que nous, partant de ce principe-là, puis de nos expériences, on a compris que nous autres, on appelle ça la motivation profonde. Fait que qu'est-ce qui te motive réellement à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que t'as vécu dans ta vie, puis que t'as passé par-dessus, puis qui t'a amené là où t'es aujourd'hui? Tu sais, mettons, je prends mon exemple, l'histoire d'être super gêné quand j'étais jeune, d'être passé par là, d'avoir trouvé des stratégies ou des idées ou des façons pour me sortir de ma coquille. Puis aujourd'hui, il y a des gens là-dedans. Ça fait partie de ma motivation profonde à moi, tu sais. C'est quoi mes forces? C'est quoi mes talents? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce que je veux accomplir dans la vie? Tout ça, c'est des éléments qui nourrissent une motivation profonde, un pourquoi, et qui nous amènent à communiquer en conséquence. Parce que quand t'es nourri par ça, là, toutes tes communications sont teintées par ça. Fait que si tu te poses pas la question, ça va être plus technique, plus tactique, comment tu vas communiquer. Mais si tu t'intéresses à cette réflexion-là sur les raisons qui t'animent à faire ce que tu fais dans la vie, bien, ça va transparaître dans ce que tu dis. Même si tu le nommes pas nécessairement, ça va transparaître dans ce que tu dis, dans ton énergie, dans ta passion, dans ta façon de t'exprimer. Puis on dit souvent, nous, que la motivation profonde, c'est le point de départ de toute prise de parole d'impact. Parce que justement, quand t'es connecté, quand t'es aligné à ce qui t'anime, automatiquement, comme tu dis, ça transparaît. Ça t'amène à avoir plus d'impact dans tes communications parce que t'es plus senti, t'es plus aligné, t'es plus grandé dans ton message, puis pourquoi tu le fais. Puis tu sais, des fois, quand c'est difficile de communiquer ou qu'on est stressé de le faire, puis qu'on se raccroche à notre motivation profonde, pourquoi c'est important pour moi de le faire? Pourquoi c'est important que je le livre, ce message-là? Pourquoi c'est important que je la fasse, cette vidéo-là? C'est parce que c'est important pour moi d'aider un maximum de personnes. Ça fait que là, ça te reconnecte à pourquoi c'est important de le faire. Puis là, ça tasse le stress un peu, tu sais. Ça le met de côté. C'est comme je sais tellement pourquoi je le fais, pourquoi c'est important. Bien, le stress, regarde, ta boîte. Ferme ta boîte, le stress. Ferme ta boîte, c'est ça. Ouvre ta boîte, mais le stress, ferme ta boîte, tu sais. Mais c'est vrai, ça permet de se sentir plus en confiance, de se sentir plus solide pour libérer le message quand on se raccroche à cette motivation-là. Puis c'est drôle parce que moi, au début, tu sais, je prends mon expérience, j'avais comme l'impression que j'en avais pas tant que ça de motivation. Je la cherchais un peu. Mais quand je l'ai trouvée, c'est tellement devenu évident. C'est tellement devenu comme, bien oui, mais c'est sûr que c'est ça, tu sais. Ah! Puis, tu sais, dans vos infolettes, dans les dernières que vous avez envoyées, tu sais, vous faites référence à des gens qui disent, bien moi, j'ai rien à dire. Bien déjà, un, c'est pas vrai, là, tout le monde a quelque chose à dire. Mais juste avant de savoir qu'est-ce que j'ai à dire, mais justement, pourquoi je fais ce que je fais? Puis tu sais, moi, récemment, quand j'ai raconté à quelques reprises cette histoire-là où j'ai créé mon premier site web, je l'ai créé pour mon père qui avait des problèmes avec son entreprise. Ça allait pas super bien. Puis bon, j'ai créé son site web. Puis ça a tout changé pour lui, mais ça a tout changé pour moi aussi parce que je me suis mis à capoter complètement sur le web et vouloir le faire. Et je me dis, ça fait huit ans que je fais ça. Puis c'est parti de cette journée-là où j'ai dit à mon père, je vais t'en faire un site. Wow! J'avais jamais fait ça de ma vie, tu sais. Mais c'est à chaque jour, là, depuis que j'ai remis le doigt là-dessus parce que j'avais comme un peu oublié ça, en fait. J'avais oublié. Comment ça, j'ai commencé à faire des sites web, moi, dans la vie? Tu sais, oui, je t'en comme, mais je suis pas informaticienne, je suis pas programmeur. Pourquoi que je me suis intéressée à ce point, à ça? Ça m'est revenu. Puis là, maintenant, c'est à chaque jour, là, c'est une évidence, là. C'est une évidence que c'est pour que les entrepreneurs aient leur présence en ligne, qu'il y ait un site web qui est solide, un référencement qui a de l'allure, un site qui les représente. Fait que là, maintenant, j'ai plus aucune... Ça a même diminué mon syndrome de l'imposteur. Ben oui! Ah, que c'est hot ce que tu racontes, là! Ah! Ça me touche au bout! Puis, tu sais, c'est clair qu'à chaque jour, si tu te reconnais de cette histoire-là, ça t'habite, ça t'anime, ça sent... C'est sûr que ça transparaît à travers tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, toutes tes lives. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ressort de ça dans ta manière de t'intéresser réellement aux entrepreneurs que t'as avec toi en entrevue et tout. Puis, ce qui est fort, c'est le fait que ça ait diminué ton syndrome de l'imposteur. Oui! Ça, c'est hot, là! Fait que, tu sais, d'identifier sa motivation profonde, ça peut avoir cet effet-là, là. Excuse-moi, là, je t'ai... Non, non, mais... Mais non, au contraire, c'est vous qu'on veut entendre, mais juste pour un petit... Un truc, c'est que cette motivation-là profonde, c'est pas obligé d'être une grosse affaire. Non! C'est ça que je veux dire aussi. Ça peut être juste une petite affaire, ça peut être juste un petit déclic, quelque chose que quelqu'un t'a dit une journée où t'as réalisé que t'avais un talent X, puis go! C'est pas obligé d'être une grosse révélation que t'as eu, t'as fait un rêve prémonitoire. Ça peut être juste un truc... Non, mais c'est vrai, parce que moi, au début... Très bien ce que tu dis. Oui! Je pensais que ma motivation à faire ce que je fais, puis pouvoir partager ma passion, fallait que ça soit comme hors du commun, là. Il aurait fallu que ça soit... Mais non, j'ai fait un site web une première fois pour mon père. Je sais pas, papa, si t'es là, tu m'écoutes. Mais il va le reprendre, je pense qu'ils écoutent mes trucs, mais j'ai fait ça pour lui, bien parce que je l'aime, puis je voulais que ça aille bien ses affaires. Puis j'ai réglé son problème, puis j'ai trouvé une solution pour moi qui était cette voie-là, t'sais, d'essayer d'en faire une entreprise, puis de gagner ma vie avec ça, t'sais. C'est tellement hot! Ah, bien merci! Non, c'est bien, moi, ça me touche, ça me touche. C'est bon ton point, là, parce que c'est vrai qu'il y en a qui, comme tu dis, qui font, qui recherchent l'espèce de série graale de la mode, t'sais, qui extrême, là, qui va les motiver, mais des fois, c'est comme tu dis, c'est juste une petite affaire qui peut avoir tout changé dans ta vie, finalement. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, des fois, les gens nous disent, ben, parce que j'aime ça, t'sais, pourquoi tu fais ça, t'sais? Parce que j'aime ça. Ouais. OK? Pourquoi t'aimes ça? Qu'est-ce que ça te fait sentir? Qu'est-ce que c'est ça, exact. Puis juste de se reconnecter à ça, t'sais comme, ah, bien oui, c'est ça. C'est pour ça que je le fais, t'sais. Ça me fait me sentir vivant, t'sais, je veux dire, c'est tout simple. C'est plus que ça, mais c'est suffisant pour que ça te motive à le faire, t'sais, de ressentir ces sentiments-là au quotidien. Ouais. Fait que l'idée, c'est juste de se rebrancher à ce feeling-là, t'sais. Absolument. Francine a dit qu'elle avait peur, attends, sur ma cinquantaine de vidéos, je suis pas sûre de comprendre, Francine, ce que tu veux dire, s'il faut que t'en fasses une grosse quantité de vidéos, je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, parce que je pense que le nombre est pas vraiment important, là. Si tu veux créer de la vidéo, par exemple, des capsules ou des lives, bon, vous, vous le faites une fois par semaine, moi aussi, mais ça peut très bien être une fois par mois. Une fois par mois? Ouais. C'est ça, exactement. Aussi, au début, c'est ça qui convient. Ouais. Aucun problème, t'sais. Exact. C'est ça, il y a pas de règle absolue, hein, par rapport à ça, hein. Enfin, t'sais, il reste que, je pense, la règle absolue, là, c'est la constance. Oui. Puis après ça, là, la fréquence, à la limite, on s'en fout. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être quatre fois par semaine, ça peut être une fois par mois, à la limite, une fois par deux mois. Tant que t'installes une constance. Ouais. Puis juste parce que tu l'installes une première fois, bien, les gens, ils comprennent qu'il y a une constance. Fait que là, c'est là que tu crées une récurrence, puis tu crées, bon, une communauté, t'sais. Puis parce que tu le crées aussi, cette constance, la crée, cette constance-là, bien, à un moment donné, ça devient plus facile d'ajouter, t'sais, d'augmenter la fréquence parce que t'as déjà installé cette constance-là. Ouais, t'sais, t'sais. Tout le reste, là, tu t'amuses, t'sais. Ouais. Faut s'amuser avec les réseaux sociaux. Tu pars une fois par mois, mettons, puis là, tu finis par trouver une aisance, puis apprécier tout ça, là, tu dis, ok, parfait, je vais le faire aux deux semaines, t'sais. Ouais. Fait que là, t'sais, ça peut évoluer, t'as une année, une fois par semaine, parce que là, tu trippes vraiment, puis tu trouves ton plaisir, puis t'aides des gens, puis ça marche. Ouais. Puis c'est ça, mais, t'sais, c'est de commencer, puis d'y aller graduellement. Des fois, ce qui se passe, c'est l'inverse. Il y en a qui veulent commencer trop raide, t'sais, comme justement dans le temps de janvier, où là, les gens font des résolutions, puis ils disent, parfait, je vais aller m'entraîner cinq fois par semaine. Ouais. Ça va être réglé, fait qu'ils font pendant une semaine, gros max deux, puis ça, ils sont brûlés, c'est comme ça, pas de bon sens, puis finalement, ils lâchent. Fait que ça a rien servi d'avoir fait dix fois, plutôt que de dire, je vais le faire une fois par semaine, puis je vais commencer de même, puis je vais aller mollo, puis à un moment donné, ils passent à deux, à un moment donné, à trois, puis après huit mois, ils sont encore en train de le faire. Ouais, c'est ça. Tellement, tellement, c'est vrai. Puis t'sais, au début, on a comme l'impression, moi, je me suis dit, je vais saturer mes sujets, là, t'sais, je vais faire comme trois, quatre lives, puis là, j'aurais plus rien à dire, puis là, en ce moment, t'sais, parce que j'applique aussi votre technique, là, on en parlera tantôt, là, mais j'ai des sujets, là, honnêtement, pour les quatre prochaines années, là. Ah, j'en suis convaincue! T'es fou, là! J'aime tellement ce que tu dis, là, Patricia, parce qu'on a tous cette peur-là de, je vais manquer de sujets, comme tu dis, quatre, cinq lives, j'aurais plus rien à dire, mais c'est le contraire qui se passe. C'est comme si tu fais plein de choses, là, c'est pour que tu trouvais bien. Bien, c'est ça, à la limite, plus on crée du contenu, plus on a des choses à dire. Oui. T'sais, puis plus on est en intéressant avec notre communauté, bien, plus on a des idées, parce que notre communauté nous fide, t'sais, les gens nous disent de quoi ils veulent entendre parler, puis qu'est-ce qui les préoccupe, puis qu'est-ce qui les intéresse, ils nous posent des questions, puis là, ça fait juste, ça fait boule de neige, là, c'est hot ce que tu vis, là, c'est cool, mais ça fait tout le temps ça. Autant on a peur, tout le monde, de manquer de sujets, autant c'est le contraire qui se passe du moment où on commence à être plus actif dans notre création de contenu, t'sais. C'est ça, puis le fait d'être constant aussi, ça fait que ces sujets-là, tu les étales et tu les, à chacune des pièces de contenu que tu crées, tu y vas vraiment en profondeur dans ton sujet, tu t'es parpille pas, parce que, tu sais, quand on s'était parlé avant Noël, je vous avais dit, moi, mon, mon, des fois, mon problème, c'est que je veux, je voudrais parler de huit sujets en même temps, parce que je vais être tout dire, puis là, je vais en dire trop peu sur chaque affaire, fait qu'au final, mon message, il passe comme pas, et puis quand on s'était parlé, c'est ça, tu sais, vous m'aviez dit, bien, vraiment, segmente tes sujets, puis pour chaque pièce de contenu, t'as un sujet, un angle de ce sujet-là, et, bien, ce sujet-là, tu pourrais avoir huit angles différents, donc huit pièces de contenu différentes. Mais je vous laisse, je vous laisse la parole par rapport à ça, peut-être nous, nous en parler un petit peu de cette stratégie-là. Bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, justement, on pourrait peut-être mettre le lien de cette vidéo-là dans les commentaires aussi, mais j'ai fait une vidéo sur comment trouver, comment créer dix vidéos ou dix pièces de contenu, finalement, à partir d'une seule idée. Puis, dans le fond, c'est deux questions à se poser. Quand on trouve une idée de sujet, comment est-ce qu'on peut le segmenter, parce que c'est facile à dire, tu sais, je vais segmenter mon sujet, mais des fois, ça se fait pas naturellement, tu sais, il faut comme se poser des questions pour être capable de le segmenter dans le sujet. La première question à se poser, c'est, qui sont les types de personnes qui peuvent être intéressées par ce sujet-là, qui en auraient besoin? Puis là, je vais te donner un exemple, puis c'est l'exemple que je donne dans la vidéo, justement, parce qu'on a fait cet exercice-là avec une de nos clientes qui est chiropraticienne. À un moment donné, justement, elle voulait faire une vidéo sur l'arthrose. Tu sais, on s'entend, il y a plein de choses à dire sur l'arthrose, c'est vaste au bout, tu sais, mais comme on veut, tu sais, l'idée de segmenter les sujets aussi, c'est d'être hyper nichés dans notre sujet pour que les personnes qui sont concernées se sentent réellement concernées et aient envie de regarder la vidéo. Ou le D du code qui est destinataire, pour que ce soit précis le destinataire. Exact. Fait que là, sur l'arthrose, on peut se poser la question, justement, qui sont les personnes qui pourraient être intéressées à en savoir plus sur l'arthrose ou à prévenir l'arthrose, par exemple? Fait que là, on a décortiqué avec elles les golfers, des gens qui souffrent d'arthrose, qui veulent se sentir mieux, des gens qui n'ont pas de problème d'arthrose, mais qui voudraient prévenir, des gens qui souffrent d'arthrose, mais qui ne le savent pas. Après ça, qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne me rappelle plus tout par cœur, mais on en avait dix, OK? Pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, les jeunes. Fait que là, tu abordes toujours le même sujet, mais tu t'adresses à une clientèle différente. Puis, on pourrait croire, bien là, si je niche au bout, la clientèle à qui je m'adresse, il n'y a pas personne qui va regarder la vidéo. Au contraire, les gens qui vont la regarder, ça va être les bonnes personnes, puis ils vont la regarder jusqu'au bout. Ils vont la regarder au complet. Puis ça, Facebook aime ça, quand les gens regardent ta vidéo au complet. Fait que c'est une façon d'aller chercher plus d'engagement, justement. Fait que là, ça te fait, juste là, cinq, six vidéos différentes parce que tu t'adresses à des clientèles différentes. Puis l'autre aspect, c'est... L'autre question. L'autre question à se poser, là, j'ai parlé de la clientèle. L'autre question à se poser, c'est le contexte, dans le fond. Fait que là, on peut dire prévenir l'arthrose, guérir l'arthrose, l'arthrose au genou, l'arthrose dans l'épaule, l'arthrose dans les doigts. L'arthrose dans le cou. L'arthrose dans le cou. Fait que là, on est encore plus spécifique, encore une fois. Fait qu'on parle toujours de l'arthrose, mais là, je parle de l'arthrose dans le cou. Fait que si moi, je souffre d'arthrose au cou, bien, il y a bien plus de chance que je regarde cette vidéo-là qu'une vidéo générale sur l'arthrose. Fait qu'à partir d'une même idée, bien, je crée facilement 10, 12, 15 vidéos. Fait que ça, c'est une stratégie, c'est une façon de faire pour être capable de segmenter notre contenu. Bien, c'est facile de dire « segmente ton contenu », mais comment est-ce qu'on s'y prend? Bien, de se poser ces deux questions-là, ça aide énormément. Oui, absolument. Et, ah, c'est une super bonne question, Francine. Merci, Francine, t'es super… Oui! Merci, Francine, c'est le fun. Francine, elle dit « c'est quoi la meilleure durée pour une vidéo? » Quelle bonne question! J'ai fait une autre vidéo là-dessus. Crème, ça fait vraiment… Non, mais c'est le fun, parce que justement… Ça nous est posé. Ça nous est souvent posé comme question, fait qu'on a fait une vidéo pour répondre à cette question-là. Ça, c'est un truc pour aller chercher des sujets pour vos contenus vidéo ou vos autres pièces de contenu, bien, regarder les questions que les gens vous posent souvent. Ça, c'en est une. Spontanément, c'est plate parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse absolue, genre « une vidéo devrait durer excitant ». Ça dépend du contexte, ça dépend de ton objectif, ça dépend du type de vidéo puis de la plateforme où tu la disposes. Mais il y a quand même des guidelines, il y a quand même des lignes directrices auxquelles on peut se raccrocher. Par exemple, une vidéo de présentation. Une vidéo de présentation, c'est une vidéo dans laquelle tu présentes ton entreprise ou un produit ou un service en particulier. En général, c'est un contenu découvert. Donc, les gens ne te connaissent pas nécessairement encore. C'est l'occasion pour eux d'apprendre à te connaître. On va viser une durée assez courte pour une vidéo de présentation. On peut parler d'une minute, une minute et demie à peu près. Parce que la durée d'attention des gens est plus limitée quand ils ne te connaissent pas encore. Ça, c'est un exemple. Ensuite, si on fait de la vidéo dans un objectif de création de contenu sur YouTube, par exemple, YouTube, comme c'est une plateforme de diffusion de contenu, c'est une plateforme de consultation de contenu, ils vont apprécier les contenus plus longs. Une vidéo sur YouTube peut facilement durer 10, 12, 15, 20 minutes. Ça va fonctionner très, très bien sur YouTube. Puis, comme les gens… C'est pertinent. C'est pertinent. Si les gens décrochent parce que ce n'est pas intéressant ou pertinent, ce que tu dis, le temps de visionnement est important. C'est la durée, mais aussi de contenu pertinent. Exact. Après ça, sur Facebook, si on partage des vidéos de contenu, c'est ce qu'on fait beaucoup, nous, des vidéos conseils, des vidéos de contenu, il y a deux principes. Le premier, tant que c'est pertinent et que ton message est adapté à la bonne clientèle, peu importe le temps que ça dure, la personne qui est intéressée, elle va regarder ta vidéo. Ça, ça enlève la pression de dire absolument que ça dure en bas de deux minutes. Non. Si c'est pertinent, tu as un point important à démontrer et que c'est utile pour les gens qui te regardent, si ça prend cinq minutes, ça prendra cinq minutes. Puis, les bonnes personnes vont la regarder au complet, cette vidéo-là. Ça fait que ça, c'est un principe à garder en tête. Autrement, c'est certain, on cherche à faire le plus court possible. Parce qu'on sait qu'ultimement, tout le monde manque de temps dans la vie. C'est ça. Donc, c'est ultimement, mais... Surtout, si on parle de Facebook, justement, surtout dans le contexte d'une vidéo-conseil, vidéo de contenu, tout ça. Mais quand on est dans le live, c'est différent. Dans le live, on connecte avec les gens, on est en échange avec eux. Tu vois, il y a des questions, il y a Francine qui nous pose des questions, puis elle est contente d'avoir des réponses. Ça fait que tu sais, elle reste à cause de ça, parce que sinon, on répand ses questions. C'est ça. Ça fait que ça, ça peut durer plus longtemps. Puis nous, notre expérience, nos observations, nous ont démontré qu'au bout de 15-18 minutes, il y a encore plus de monde. C'est là qu'il y a un pays. Fait que tu sais, de viser plus une discussion avec les gens, un échange avec les gens d'au-delà de 15 minutes, pour le live sur Facebook, entre autres, c'est bon. Puis moi, tu sais, jusqu'à présent, j'ai fait que des lives avec un invité, mais je me lance un défi d'en faire un prochainement toute seule, parce que j'ai plein d'affaires à dire, puis en tout cas, ça cogite. Ça s'en vient. Est-ce que t'as déjà fixé une date? Ouais, oui. Oui, OK. Oui, OK. C'est quand? Je veux pas le dire, parce que mon chum, il va dire que je m'en mets trop ses épaules. OK. Je lui dirai pas. Est-ce que c'est en janvier ou en février? Ah, c'est en janvier. OK. Ah, OK. Oui. Oui. Il y a Emma Chantal qui nous dit qu'elle allait poser la même question que Francine. Puis, bien, moi, je t'en posais une question, Emma Chantal. Est-ce que toi, tu aimes, oui ou non, prendre la parole? La petite question que je posais au début, là. Oui ou non, j'aimerais ça t'entendre. Hum, et, bon, bien, pour faire de la vidéo, évidemment, ça prend une technique, là. Donc, une caméra, du son puis de l'éclairage, là. C'est comme le triangle de ce qu'on a besoin. Hum, mais on peut commencer avec très peu, là. Je pense qu'on peut dire qu'on peut commencer avec un ordinateur bien normal, une webcam bien normale, puis le micro, un micro normal. Vous, comment vous avez commencé? Est-ce que vous avez amélioré votre matériel en cours de route? Ça ressemble à quoi, votre parcours, par rapport à ça? Très le fun, ta question. Je le laisse répondre parce que le côté technique, c'est lui. Bien, tu sais, peut-être que... En même temps, on a commencé très simplement, là. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, là, on fait une vidéo, en ce moment. Puis là, on a la webcam, on a nos écouteurs, on s'entend, et on a mis un spot de lumière ici pour aider la luminosité. Mais on peut facilement commencer, puis ça parce que, tu sais, nous, on s'est quand même formé rapidement par rapport à ça parce qu'on savait qu'on voulait en faire beaucoup, puis on s'était dit, OK, on veut apprendre là-dessus vite. Fait que, mais c'est con, mais c'est après qu'on a comme simplifié, c'est niaiseux, mais c'est... C'est vrai, c'est vrai. Alors que c'est, tu sais, on est peut-être allé à l'envers, mais c'était à cause peut-être de notre intention, de notre objectif par rapport à la vidéo, là. Mais quelqu'un qui veut juste s'en servir pour se promouvoir, je te dis, commencez simplement, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas utiliser de téléphone intelligent. Si vous avez un iPhone, là, c'est mieux que la majorité, que bien des caméras, de toute façon. Oui. Ce n'est pas de téléphone intelligent qui filme, mais une webcam sur l'ordi, comme on fait là, c'est super aussi. Fait que ça ne coûte rien de plus que ce que vous avez déjà. Au niveau du son, bien, des fois, le son direct sur l'ordi, c'est déjà super. Des fois, le son direct avec juste le téléphone, c'est correct aussi, tant que ce n'est pas dans un endroit où c'est écho, là, puis que là, on entend vraiment de loin en écho, ça, c'est moins intéressant. Mais sinon, on peut utiliser les écouteurs qui viennent améliorer déjà de beaucoup la qualité du son. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup. Puis au niveau de l'éclairage, pour ceux qui n'ont rien, entre guillemets, d'éclairage, la lumière naturelle du jour est très intéressante. Fait que de se mettre face à une fenêtre. De toute façon, on a une fenêtre ici, c'est ce qui fait qu'on est éclairé de ce côté-ci. Moi, j'ai mis le spot de ce côté-là pour qu'on soit un peu plus éclairé de ce côté-là aussi. Plus équilibré. Plus équilibré, mais on pourrait être juste face à la fenêtre. Tant que le derrière, le fond en arrière de nous a de l'eau, là, je ne sais pas si c'est pas le bordel ou quoi que ce soit. Mais ça fait que nous, on est bien éclairé. Des fois, l'erreur que certaines personnes font sans s'en rendre compte, c'est de se mettre dos à une fenêtre. Fait que là, ils ont comme un halo en arrière d'eux autres, là, mais ils sont sombres en avant. Ça, ça peut être un petit peu quelque chose qui peut s'améliorer facilement. Puis l'autre point que je voulais dire, c'est que des fois, c'est juste le cadrage aussi. T'sais, une des erreurs qu'on voit souvent, c'est le… ça s'appelle le cadrage… Le plan aquarium. Le plan aquarium. Ah oui. C'est le plan aquarium. C'est le plan aquarium. On a une petite façon, là. T'as l'eau ici en haut de nous autres, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui se règle facilement aussi, t'sais, juste de baisser un peu pour qu'on soit bien, qu'il n'y ait pas trop d'espace en haut de notre tête. C'est des petites affaires toutes simples, mais qui font que déjà, vous avez quelque chose qui a bien de la loup pour commencer. Oui. Puis après ça… Puis oui, on a upgradé. Puis oui, on a été allé chercher des trucs de plus. On met de l'éclairage en arrière pour venir créer un effet. On éclaire le fond de notre… Mais t'sais, ça, ça vient plus tard. Faut pas chercher à le faire au début parce que ça devient des bloquants inutiles. C'est ça, c'est ça. Puis ça, on le dit souvent à nos clients. Des fois, ils se mettent à chercher plein d'autres matériels. C'est comme, non, perds pas ton contact parce que là, pendant ce temps-là, il n'y a pas de vidéos, t'sais. Non, tourne des vidéos d'abord. C'est ça qui compte le plus. Fais-toi voir, connecte avec ta communauté. Puis tu vas devenir de plus en plus à l'aise avec la vidéo. Tu vas avoir du fun. Puis rendu là, t'upgraderas, t'sais. Puis tu passeras à un autre niveau. C'est ça, je veux dire, quand tu commences, tu commences. Puis après ça, tu t'améliores avec le temps. Puis tu deviens plus motivée aussi à aller chercher du nouveau matériel quand t'as déjà eu des résultats financiers avec tes vidéos. Bien, c'est ça que j'allais dire parce que, t'sais, récemment, je demandais à Olivier Lambert qu'est-ce que tu me suggères. Eh, il m'envoie des liens et je dis, bon, faut que je réhypothèque la maison, t'sais, ça n'a pas d'allôme. Là, Olivier, là, non, non, là, là, non. Je ne suis pas rendue là, OK, dans deux, trois ans, mais pas tout de suite. Mais lui, c'est parce que c'est vraiment un passionné aussi, là. C'est ça, t'sais, puis vous êtes déjà allé à Trois-Rivières, c'est là que j'ai tourné, moi aussi, mes vidéos de formation et mes pubs Facebook, t'sais, puis c'est génial, là, ce n'est que merveilleux, là, t'sais, comme la qualité, t'as l'impression que tu sors d'un studio de Hollywood, là, t'sais. Non, mais récemment, j'ai posté, puis il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi ton éclairage, ça? Là, je dis, oh man, j'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je sais juste que c'est bon, genre, mais je ne sais pas c'est quoi. Il y a Jeff, Jeff Bérard, Jeff Bérard, qui est en train de, qui nous écrit dans le chat, puis que j'ai rencontré un petit peu avant Noël aussi, qui, lui, est un pro du streaming, il enseigne aussi au cégep, puis il va m'aider, justement, dans mes lives à, là, j'applique déjà, peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, mais j'applique déjà des stratégies qu'il m'a dit de faire, là, entre autres, de vraiment, bien, vous aussi, vous le dites, là, d'interpeller les gens, de leur dire, de communiquer, d'écrire dans le chat, de nommer leur nom, de les accueillir quand ils arrivent, t'sais, vous, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive dans vos lives, vous l'accueillez pour justement créer un sentiment d'appartenance, puis te sentir important, te sentir, bien, t'sais, moi, je te donne de mon temps, là, j'écoute ton Facebook Live, bien, reconnais-moi, t'sais, je suis là pour toi, t'es là pour moi, t'sais, il y a comme une, en tout cas, il m'avait coaché là-dessus, mais il dit, c'est tellement facile de nos jours de faire un bon, des bonnes choses avec un budget raisonnable, donc, au niveau du matériel, fait que ça, c'est encourageant quand même. Absolument, oui, c'est vraiment démocratisé, hein, aujourd'hui, là, le matériel, les prix, à l'admettre, c'est ridicule, t'sais, on pensait dans le temps, là, je sais pas, moi, mais moi, je travaillais en télé, t'sais, puis les micros, là, ça coûtait 800 piastres, t'sais, puis c'était des prix de pas de bon sens, puis je me rappelle qu'on a commencé, t'sais, nous, avec la vidéo, j'étais comme, ben, ça va coûter les yeux de la tête, t'sais, on a des micros à quoi, 40 piastres? Ah oui, t'sais, c'est ridicule, là, le spot, là, t'sais, le ring light, c'est même pas 100 piastres, t'sais, il y a vraiment moyen, effectivement, de s'équiper avec du bon matériel de qualité qui coûte vraiment pas très cher, mais même là, t'sais, dans un premier temps, on peut commencer simplement, simplement, puis après ça, on s'amuse, puis là, on achète des petits équipements ici, là, pour booster, puis optimiser la qualité. Puis, après, tu vas au studio de la tranchée, puis toi, t'es installé, puis t'es bien content. T'as fait la job, mais c'est vrai, t'sais, moi, j'ai, tout mon kit est ici, kit de base, je me suis acheté une webcam, le Gtech, un ring light, un truc, ça m'a peut-être coûté en tout 200 $, à peu près. Ça, c'est pour l'instant, ça fait en masse la job, puis si éventuellement, je veux vraiment, bien, justement, avoir un background avec de la lumière derrière, quelque chose, bien, je vais upgrader tranquillement, pas vite. Là, justement, Jeff me parlait aussi d'un, pour faire du streaming, là, un, comment qu'il appelait ça? Un stream deck, parce que là, je suis en train de le faire, là, vous le voyez peut-être pas, mais quand c'est juste vous deux qui parlez, je vous mets à l'écran, juste vous, je fais un petit peu de régie, mais éventuellement, ça va s'améliorer, tout ça. Jeff va me, va me coacher là-dessus. Ah, c'est bon, c'est cool. Mais, euh... Salut Jeff, en passant. Oui, salut Jeff, en passant. Oui, c'est ça. Il reste une dizaine de minutes, est-ce que vous avez des conseils, justement, qui sont des incontournables pour que les gens se lancent, laisse le côté de syndrome de l'imposteur de côté, là, on laisse ça de côté, puis on fonce, c'est quoi vos conseils? Premièrement, d'accepter que ce sera pas parfait. Hum, tu sais, je pense que ça, c'est le plus grand frein. Oh my God. C'est tout le temps ça, tu sais, tant que mon message est pas parfait, tant que j'ai pas la technique parfaite, tant que je suis pas sûre de mon affaire, on le fait pas, tu sais, mais pendant ce temps-là, on se prive, on se prive d'opportunités, on se prive de se faire voir, on se prive de clients potentiels. Puis on prive de nos clients, de nos idées, de nos conseils, de nos... C'est ça, exactement. Puis ce sera jamais parfait, ça le sera jamais, on va s'améliorer constamment, mais ce sera jamais parfait. Fait que, tu sais, s'enlever cette pression-là en partant, là, c'est énorme, comment ça te donne de la liberté, puis ça te permet d'avancer avec beaucoup plus de confiance. Donc, première chose, là, accepter que ce sera pas parfait, puis s'amuser avec ça, puis, tu sais, c'est ça, la beauté du live, accepter ce qui se passe, c'est comme cette semaine dans le live, à un moment donné, Nicolas, il s'est croqué. Je me suis mordu à l'intérieur de la bouche pendant que je disais quelque chose de ça. Tu sais, juste de le dire, tu sais, je m'imagine de mordre dans la bouche. Puis là, bien, ça a fait rire, tu sais, fait qu'il y a quelqu'un qui a commenté genre, oh, une réponse qui a du mordant. Oui, ça rend ça juste plus humain. Oui, ça amène encore plus de connexions, tu sais, puis il y a pas personne qui a envie de voir quelqu'un de parfait en vidéo, là. Les robots, là, tu sais, qui clignent pas des yeux, qui bougent pas, là. C'est vraiment intéressant. Non, c'est ça. On veut voir du monde qui sont des humains comme nous autres, puis qui nous jasent comme on jase avec nos amis, tu sais. Oui, oui. Tu sais, un autre conseil aussi, c'est de voir la vidéo comme une rencontre en personne. Moi, je dis souvent que la vidéo, bien, on dit souvent, il n'y a pas juste moi qui le dis, là, on dit souvent que la vidéo, c'est le moyen de communication qui se rapproche le plus de la rencontre en personne, tu sais. Oui. Fait que, organisons-nous pour que cette rencontre-là ressemble le plus possible à la rencontre en personne. Oui. Fait que, si on cherche à ce que ce soit parfait, on s'en fâche pas dans nos mots, tout est léché, tout est mis perfect, bien, on est loin de la rencontre en personne. C'est sûr. Parce que quand on jase avec les gens dans les jours, bien, oui, il faut qu'on s'en fâche dans nos mots, on cherche nos idées, on prend une pause, on regarde, on se questionne, on répète deux, trois fois la même affaire, puis on, tu sais, ça fait partie du mode naturel de communication. Fait que c'est ça qu'on veut voir en vidéo, finalement. On ne veut pas voir quelque chose de léché, de parfait. Fait que ça aussi, je pense que ce serait un conseil à garder en tête. C'est ça, souvent, c'est, mettons, comme là, dans le contexte actuel, on est en entrevue. Fait qu'on jase réellement avec toi, c'est comme plus facile, naturellement. Fait que ceux qui sont moins habitués, s'ils se font interviewer, ça va être plus facile pour eux. On dirait qu'ils aient, ah, bien, j'ai juste répondu à ces questions comme ça m'avait été à mes opposés. Fait que j'ai répondu. Mais dans le cas où vous êtes tout seul devant la caméra, c'est souvent là que les gens figent, c'est souvent là qu'ils ont plus de difficultés à réellement rester naturels et tout. Puis c'est là où l'idée de vraiment faire comme si, tu sais, tu imagines que tu parles à ton client, puis pense en, imagine-en un spécifiquement, mettons, tu as Céline. Tu as Céline qui est ta cliente, puis d'habitude, quand tu en rencontres, bien, tu jases comme ça, bien, quand tu es devant ta caméra, dis-toi que tu parles à Céline. Fait que tu peux te donner l'intention. Là, dans ma vidéo, je parle à Céline. Puis à la limite, si tu as une photo de Céline, bien, mets-la en arrière de ton téléphone. C'est bon. Fait que tu fais comme si tu parlais avec Céline en arrière. Fait que ça va être beaucoup plus facile de te mettre dans cet état d'esprit-là. C'est une préparation mentale, finalement, qui fait juste que ça va être plus fluide, ça va être plus naturel quand tu vas réellement faire. Oui, puis tu sais, quand on dit que ça ne sera jamais parfait, puis d'essayer d'être parfait et d'essayer de plaire à tout le monde, je pense que c'est Alex Martel que j'entendais récemment qui disait, essayer de plaire à tout le monde, c'est de plaire à personne, finalement. Oui. Tout le monde, c'est qui, ça? Tu sais, c'est rien. Tout le monde, tu sais, c'est que l'humanité est faite de plein d'individus, puis tu vas plaire à certaines personnes, il y en a qui vont trouver que ta façon de parler est ingossante, ils n'écouteront pas tes trucs, bien c'est tout, ça fait juste pas, puis c'est bien correct, tu sais, mais tu vas plaire aux gens qui aiment ta personnalité, ton énergie. Tu sais, il y en a des fois qui, c'est sûr que je ne plais pas à tout le monde, je dois gosser des gens, puis il y en a d'autres qui doivent dire, bien elle, j'aime ça, comment qu'elle est, bien moi, je vais focusser sur ces gens-là, puis je vais continuer à essayer de leur plaire, puis de toute façon, si c'est ta personnalité, bien ça va être facile après de continuer. Si c'est vraiment toi que t'es vraiment comme ça. Oui. 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 C'est vrai que ça, c'est quelque chose à accepter dans le parcours, là, tu sais, comme entrepreneur, puis comme communicateur, c'est impossible de toute façon de plaire à tout le monde, fait que tant que ce soit impossible de plaire à tout le monde, bien soyons nous-mêmes, puis les bonnes personnes vont venir vers nous, puis les personnes à qui on va plaire, on va vraiment leur plaire, tu sais, puis les autres à qui on ne plaît pas, bien ils ne viendront pas nous déranger, ils ne viendront pas dans nos plates-bandes, tu sais, fait que c'est juste plus clair, plus limpide, puis là, on a vraiment le sentiment de connecter avec les bonnes personnes. Oui, absolument, oui, vraiment, vraiment. Mais c'est un processus, il faut l'apprendre, il faut l'apprivoiser, tu sais, moi la première, là, waïe, aïe, aïe, tu sais, dans les premières années de communication futée, moi c'était surtout au niveau de l'infolettre, là, quand quelqu'un se désabonnait, là, ah, que je trouvais ça dur, hey, mais là, on s'entend-tu, là, ça fait partie de la gang, puis c'est pas parce que la personne, elle t'aime pas, c'était juste parce que, là, en ce moment, il y en a qui suivent sur Facebook et qui ne suivent pas sur l'infolettre, en fait, tu sais, ils font comme, non, je vais me désabonner parce que j'ai suivi de toute façon sur Facebook ou quelque chose. C'est ça, c'est ça, oui. Fait que là, j'ai appris à mieux vivre avec ça, là, tu sais, mais ah, que je trouvais ça difficile dans le début, là, tu sais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprivoiser à tous les niveaux, là, dans notre vie d'entrepreneur, autant que dans notre vie de communicateur. Absolument, tellement, mon Dieu, moi, j'avais, j'ai commencé plus sérieusement mon infolette avant Noël, justement, puis j'étais allée voir, à un moment donné, la liste des gens qui s'étaient désabonnés, puis là, je checkais si je reconnaissais du monde. Puis là, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, là, je me fais violence, là, tu sais, les gens qui se désabonnent, hey, s'il y a quelque chose qu'ils ont le droit de faire dans la vie, c'est bien de se désabonner à mon infolette, là, on s'entend-tu, tu sais, de dire, hey, là, tu sais, je suis toujours bien bien avec quelqu'un qui fait du marketing, puis, justement, il y a plein d'affaires dans notre Facebook, il y a plein d'affaires sur Instagram, bien, dans ton courriel, tu décides bien qu'est-ce que tu décides de laisser rentrer ou pas, tu sais, c'est bien correct, mais ça fait des petits pincements quand même quand tu vois le nombre de désabonnements, mais tu ne cliques pas pour voir les noms. Non, non, je ne sais pas, vous ne sais pas. Et là, tu vois, là, je n'ai check même plus, là, les désabonnements, là. Oui, ça, à un moment donné, quand tu le fais sur assez longue période, avec la constance, comme on disait tantôt, ne veux pas tu bâtir une certaine liste, mais à un moment donné, tu finis par arrêter de regarder ça, tu sais, je veux dire, oui, tu regardes les statistiques, mais tu ne regardes pas les noms des personnes en particulier. Oui, ça, à un moment donné, bien, va-t-on? Juste pour terminer l'idée, tu sais, si ça te fait tellement mal, bien, tu ne seras plus capable de désabonner d'aucune infolette parce que tu vas dire, il va peut-être voir que je me suis désabonnée, puis là, il ne m'aimera plus parce que je me suis désabonnée. Ça va d'un côté comme de l'autre, fait que, tu sais, si on est capable de l'accepter que n'importe qui peut se désabonner, on se sent mieux de se désabonner aussi, tu sais. Oui, ça fait partie de la game, ça, c'est comme ça, ça fait partie de la game. Puis, tu sais, bien, je pense qu'on veut tous une liste qui est saine, par exemple. Fait que, tu sais, moi, ce que je regarde plus, maintenant, ce qu'on regarde plus, c'est est-ce qu'Overall, notre liste grandit? Fait que oui, ça veut dire qu'il y a plus d'inscriptions que de désabonnements. C'est ça. Fait qu'à chaque mois, notre liste grandit. Fait que ça, pour moi, c'est un indicateur d'une liste qui est saine, tu sais. Parce qu'on est en croissance dans notre liste de contacts. C'est ça. Puis, c'est normal, il y a toujours des gens qui vont se désinscrire. Puis, c'est même pas parce qu'ils n'aiment pas les contenus, c'est peut-être juste que dans leur contexte à eux, actuellement, ça ne fide pas de recevoir les infolettes. Puis, c'est bien correct. Mais, il faut se parler. On est là, puis on dit ça, là. Ça a l'air bien facile, là. Mais, boy, non, non, il y a un travail. Mais moi, je me suis déjà désabonnée d'une infolette. Bien, je vais le dire, là. Je me suis désabonnée au début de l'infolette d'Alexandra Martel parce que ça me confrontait trop. Parce que, oui, parce que je me disais, elle a ben trop raison, puis je ne suis pas encore rendue là. Wow! Ça me faisait, tu sais, quand elle... De se mettre de l'avant, de... Bon, le storytelling, bien, de se mettre de l'avant, mais en communiquant des choses qui intéressent les autres, évidemment, puis qui connectent avec les autres. Puis, ça me confrontait trop. J'étais comme, je ne suis pas capable de faire ça, moi. Puis, je me suis réabonnée. J'ai rentré dans ces courriels. Je les ai toutes relues. Puis, j'étais comme, OK, là, 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 je suis... Là, tu étais prête. Oui. Ah, c'est bon. Fait que, tu sais, dans le fond, ça... C'était... Mon intention, c'était même, justement, c'était que... C'était trop... C'était bon, mais c'était... Ça me remettait trop en question. Ça challengeait. Oui, ça me challengeait trop. Pas prête à ce moment-là. Ah, c'est très intéressant, ce que tu disais. Oui, oui, oui. Bien, hey, on a passé l'heure. Merci infiniment. Oui, ça a super bien. Puis, là, j'étais stressée au début. Puis, là, je voudrais continuer. Mais je me laisse vraiment ce créneau-là de l'heure du lunch à passer avec les gens sur Facebook. Fait que je vous remercie. Puis, j'espère qu'on a donné envie à des gens de se lancer, d'essayer sous différents formats. Tu sais, là, on a parlé des Facebook Live, mais tu sais, il y a plein d'autres types. Des plus petits clips, des capsules. Il y a les stories. Il y a, tu sais, plein d'autres façons de le faire. Donc, voilà. Je vous remercie. C'était le fun. Merci, Patricia, l'invitation. C'était vraiment cool. Belle discussion. C'est vraiment fun. Puis, si vous voulez... Ah oui, où on peut les suivre? Demande Jeff. Bref, venez mettre vos pages dans le chat, votre page Facebook et tout ça dans les commentaires. On va mettre le lien pour le livre aussi parce qu'actuellement, le livre est en promo. Il est gratuit. Ah oui, c'est vrai. Les très libres raisons. OK. Tu as raison, j'avais complètement oublié parce que j'ai mis un lien vers le livre, mais c'est vrai, vous avez la promotion présentement. Cool. Oui, donc on va mettre le lien pour ça aussi puis le lien vers nos réseaux sociaux. Nous, c'est vraiment Facebook. C'est Facebook. On est all in Facebook, donc on est assez faciles à trouver. Parfait. Bon, bien, c'est super. Merci. C'était vraiment le fun. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là pour poser des questions aussi. C'était vraiment cool. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada